Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémair, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons aujourd'hui partager la parole de Dieu pour la semaine. Mais avant tout, nous allons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à Dieu, baissons nos têtes et prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te donnons toute la gloire, l'honneur, la majesté, la louange et la magnificence. Toi le seul et véritable Dieu. Toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toi, le début de toute chose, l'auteur de toute existence. Toi qui écris l'humanité, Seigneur, par ta parole. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous t'adorons du fond de notre être. Merci pour cette opportunité, cette édienne opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Et d'être équipé de ta connaissance, de la révélation de ta parole. Nous te prions, au Père Dieu Tout-Puissant, que tu puisses disposer notre cœur et notre être entière recevoir ta parole. Que cette parole soit gravée dans les tablettes de notre cœur, afin que l'ennemi ne puisse pas la dérober, mais qu'elle puisse porter son fruit au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi à nous, parle-nous, instruis-nous, ravive-nous, car tu dis ta parole est vie et esprit. Alors fais-nous rentrer dans la spiritualité véritable. Et donne-nous la vie, la vraie vie, la vie éternelle, la vie en abondance, au nom de Jésus-Christ. Nous opposons contre tout ce qui se lève, contre la connaissance de la vérité. Nous les lions, nous les neutralisons, nous les chassons dans les abîmes de l'enfer, une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu nos Pères, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous voulons continuer dans le thème que nous avons commencé la semaine dernière, les principes de la spiritualité. Les quatre anges de la spiritualité. Les quatre catégories d'anges de la spiritualité. La semaine dernière, nous avons introduit ce thème et nous avons aussi parlé des anges de la première catégorie des anges de la spiritualité. Nous avons dit, oh Dieu nous a révélé, que les anges de la première catégorie des anges de la spiritualité viennent pour travailler les fonctions en l'homme, les fonctions de l'homme, pour les parfaire, les amener à accomplir les objectifs célestes. Ils viennent aussi pour travailler les sens de l'être humain afin de faire sortir ces sens de l'ordinaire et de les amener à opérer dans l'extraordinaire, de les faire sortir de naturel et les amener à opérer dans le surnaturel. C'est ainsi que les gens vont commencer à avoir des visions, des songes où Dieu leur parle, où ils voient des êtres célestes. Ils écoutent maintenant la voix de Dieu audiblement. Ils peuvent arriver quelque part et touchent quelqu'un qui soit malade. Aujourd'hui, nous voulons parler de la deuxième catégorie des anges de la spiritualité. Alors, nous allons prendre notre lecture dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 5 à 10. Je lis la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 3 verset 5 à 10 au nom de Jésus-Christ. « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquelles vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. « Mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. » Le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâces, de révélations, de compréhensions, de vie et de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Nous devons comprendre ceci. Ce sera peut-être difficile à certains, mais par la grâce de Dieu, Dieu va expliquer et nous amener à appréhender cette révélation. Les êtres humains sont supérieurs aux anges. Je répète, les êtres humains sont supérieurs aux anges. Dans le sens où les anges sont directement créés des êtres spirituels. Par conséquent, le principe du sacrifice ne s'applique pas à eux, car ils n'ont pas de corps physique à offrir à Dieu comme sacrifice vivant. C'est pourquoi le corps humain est le démarreur de la spiritualité, car il servirait de sacrifice. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme à sa propre image, rendant ainsi l'homme complet. Donc l'homme est créé en tant qu'homme. C'est l'humanité. Il est aussi créé à l'image de Dieu. C'est ici la divinité. Car l'homme doit refléter Dieu, comme le disent les Écritures, dont 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 49, qui dit ceci. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Romains, chapitre 8, verset 29, dit ceci. Car ceux qui a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. De Corinthiens, chapitre 8, verset 18, dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Si on parle de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu. Et comme nous l'avons aussi lu dans Colossiens, chapitre 3, verset 10, qui dit ceci. Ayant revêtu l'homme nouveau, qu'il se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qu'il a créé. Donc, l'humanité et la divinité, dans l'homme, sont deux dimensions qui permettent à l'homme d'opérer dans deux de ses fonctions différentes. Que les anges admirent, car elles n'ont pas la même capacité. Oui, car les anges n'ont pas la même capacité. Ils n'ont pas la même capacité d'opérer dans ces deux dimensions. Car ils n'ont pas un corps physique pour opérer dans la dimension humaine. Car la dimension humaine, car dans la dimension humaine, l'homme est déjà un peu inférieur aux anges. Comme le livre de Psaume nous le dit, Psaume 8, verset 4 à 6, qui dit ceci. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » D'autres versions ici mettent les anges, de peu inférieurs aux anges. « Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Alors, maintenant, si nous combinons ces deux dimensions, la dimension humaine et la dimension divine, donc l'humanité et la divinité, nous voyons que cela donne un avantage à l'être humain sur les anges. Car l'être humain a la possibilité d'opérer dans la dimension humaine dans laquelle il est déjà juste un peu inférieur aux anges. Et il a aussi la dimension d'opérer dans la dimension... Il a aussi la possibilité, la capacité d'opérer dans la dimension divine par le fait qu'il soit créé à l'image de Dieu. Donc, quand il combine ces deux dimensions, l'opération dans ces deux dimensions, cela lui donne un avantage sur les anges d'où l'être humain a une supériorité et supérieure aux anges. Car lorsque les anges étaient créés en tant qu'être spirituel, les facultés divines étaient automatiquement activées. Et il n'y a pas à faire de sacrifice pour activer ces facultés car les anges n'ont pas de corps physique. Ainsi, le secret des anges n'est que leur sainteté. Mais les êtres humains ont un double impact. Ils ont le corps physique. Le corps physique d'un être humain est pour le sacrifice à Dieu. Comme il est écrit dans le livre de Romain, chapitre 12, verset 1, qui dit ceci, « Je vous ajoute donc, frère, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et l'autre impact est la sainteté qu'un être humain a qui est pour la divinité, comme Dieu nous le dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16, qui dit ceci, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. » Comme preuve de la supériorité de l'homme sous les anges, Dieu a pris la forme de la chair, c'est-à-dire un corps humain en la personne de Jésus-Christ, pour se faire un sacrifice à lui-même et comme résultat, il a été hautement exalté. Jean, chapitre 1, verset 1 et verset 14 nous dit ceci, « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Verset 14, « Et la parole a été faite chair, c'est-à-dire qu'elle a pris la forme humaine et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » En l'autre terme, la parole s'est faite chair en la personne de Jésus-Christ. Donc Dieu est venu et s'est manifesté dans l'humanité en la personne de Jésus-Christ. Il a pris un corps humain et il s'est fait chair, il s'est fait humain en la personne de Jésus-Christ. C'est là, c'est le fait que Dieu ait pris un corps physique pour se manifester dans la chair. C'est un grand mystère en soi car en cela réside un grand principe ou un grand secret que l'homme en général ignore. 1 Timothée chapitre 3 verset 16 dit ceci « Et sans contredit le mystère de la piété est grand. » Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire, car Dieu a pris un corps physique pour se manifester dans la chair, ainsi afin qu'il puisse être hautement exalté comme il est écrit dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2 verset 5 à 11 qui dit ceci « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu nos Pères. Dieu n'était-il pas déjà élevé? C'est là la question qu'il faut se poser. Par conséquent, nous comprenons que la haute spiritualité commence dans la chair, c'est-à-dire dans le corps humain. Car la chair donne à l'homme la possibilité d'être tenté. C'est le grand mystère que Dieu a voulu révéler à l'homme en prenant un corps humain pour se manifester dans la chair. En effet, c'était pour montrer à l'homme le secret du principe de la haute spiritualité. Ainsi, lorsque l'homme est tenté, il doit être heureux parce que le principe de la haute spiritualité serait accompli. Car lorsque vous êtes tenté et que vous ne succombez pas à la tentation, votre spiritualité est élevée. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ était sur terre plein du Saint-Esprit, il n'aurait pas pu ressentir la pleinture de cette spiritualité s'il n'avait pas été tenté. Luc chapitre 4 versets 1 à 2 dit ceci. Jésus, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert et il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Matthieu chapitre 4 verset 1 ajoute ceci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Par conséquent, Dieu en la personne de Jésus-Christ a dû faire un exercice appelé la mortification comme nous l'avons lu dans Colossiens chapitre 3 versets 5 à 10 et comme cela l'est également mentionné dans le livre de Romains Romains chapitre 8 verset 13 qui dit ceci. Si vous vivez selon la chair vous mourez mais si par l'Esprit vous faites mourir dans l'autre terme la mortification le exercice de mortification vous faites usage de la mortification mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez donc les désirs charnels vous vivrez donc par l'exercice de la mortification vous faites mourir les désirs charnels les anges n'ont ni faim ni soif mais Dieu avait besoin d'un corps afin qu'il ait faim c'est pourquoi Dieu en la personne de Jésus Christ a dû gêner pendant 40 jours comme je le dis dans le livre de Matthieu chapitre 4 pour que le tentateur Satan vienne le tenter l'exercice de la mortification est de vous faire souffrir intentionnellement car Dieu s'est dit que la grandeur est dans la souffrance c'est pourquoi il a pris un corps pour lui-même c'est aussi là que le jeûne entre en exergue la mortification de la chair est un acte par lequel un individu cherche à faire mourir ou à mettre à mort sa nature pécheresse par le processus de la sanctification c'est là car la chair a ses désirs mais depuis la chute de l'homme dans le péché les désirs de la chair sont devenus mauvais Galates chapitre 5 verset 16 à 21 nous dit ceci je dis donc marchez selon l'esprit si on parle de l'esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez si vous êtes conduits par l'esprit vous n'êtes point sous la loi or les oeuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impuricité l'impurité la dissolution l'idolâtrie la magie les éminiciers les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions les sectes l'envie l'ivrognerie les excès de table et les choses semblables je vous dis je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu car la souffrance déclenche la preuve du sacrifice je répète la souffrance déclenche la preuve du sacrifice donc c'est quand on souffre tout en gardant son intégrité devant Dieu c'est là que nous commençons à voir que quelqu'un se sacrifie pour Dieu c'est lorsque quelqu'un souffle mais qu'il garde son intégrité devant Dieu les gens vont commencer à voir que cette personne réellement se sacrifie pour Dieu 1 Pierre chapitre 4 verset 1 à 2 nous dit ceci ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair vous aussi armez-vous de la même pensée car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché afin de vivre non plus selon les convoitices des hommes mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair ainsi Dieu devait avoir un corps physique pour que ce corps soit nommé pour la souveraineté de son nom d'où la gloire du second temps serait plus grande que celle du premier Philippiens chapitre 2 verset 9 à 10 nous dit ceci comme nous l'avons déjà lu c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre dans l'ancien testament Dieu a habité dans la tente d'assignation plus tard connu sous le nom de tabernacle et bien que ce fût une gloire mais c'était une gloire inconsciente parce que la gloire était dans un temple matériel qui n'a aucune conscience en soi mais le deuxième temple est un être humain un être conscient et cette fois-ci le temple est conscient de la gloire de Dieu 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 nous dit ceci ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous par conséquent il est écrit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison Hachis chapitre 2 verset 9 la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première dit l'éternel des armées et c'est d'or et c'est